Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, vous allez me voir avec le sourire, c'est normal, je suis debout, c'est n'importe quoi déjà cette vidéo les gars, la nouvelle disposition, donc il faut que je trouve un moyen de bien positionner ma caméra etc, pour l'instant je suis obligé d'être debout, ça se trouve vous allez aimer que je sois debout, on verra bien pour le moment les gars. Alors vous allez me dire je fais quoi avec mes baguettes, parce que tu sais moi j'ai un stream deck, un stream deck ça sert à appuyer de loin pour afficher des choses et tout ça en temps réel, donc tu vois si j'appuie avec ma baguette de loin parce que pour le moment je te dis je suis assez loin de la caméra, donc si j'appuie, clac, bien évidemment cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application qui vous donne les scores et flash en direct, des articles sur vos clubs et pays préférés, cette application est gratuite sur iOS et Android, lien en description et c'est aussi un moyen pour vous de me souvenir gratuitement, merci beaucoup. Donc, est-ce que je peux appuyer correctement ? Voilà, la baguette on s'en fout, on en a plus besoin maintenant, voilà. Alors écoutez, Wenger, Zidane, est-ce que c'est le bon choix selon vous ? Est-ce que c'est le duo gagnant ? Je vous pose la question à vous en commentaire, répondez-moi. Moi, si je vous pose une seule question, unique et seule question, vous préférez Wenger, Zidane ou plutôt Pochettino, Leonardo ? Oui, parce que je suis obligé de mettre Leonardo dedans, parce que s'il y a le duo Zidane-Wenger, tu te doutes bien que Leonardo y trace, oui. Alors moi, j'ai aucun sentiment pour les dirigeants, vous savez très bien, j'ai aucun sentiment pour les joueurs, il y a des joueurs que j'affectionne un peu plus que d'autres, il y a des dirigeants que j'affectionne un peu plus que d'autres, mais pour moi le plus important les gars, c'est le club. Si à un moment donné, il faut virer certaines personnes ou enlever certains joueurs pour que le club ait mieux, faisons-le, faisons-le, arrêtons les sentiments. Parce que c'est ça qu'il y a à un moment donné qui nous bride un peu, tu vois ce que je veux dire ? On prolonge des joueurs parce qu'on les aime bien, mais est-ce que franchement au niveau de l'intensité, est-ce que forcément au niveau du rendement, est-ce que ça donne satisfaction ? Il y a certains joueurs, ça ne donne pas satisfaction, ça dégage. C'est ça qu'il faut faire les gars, il faut arrêter tout ça de faire dans les sentiments. Si on doit apporter de la concurrence à certains postes ou certains joueurs, il faut le faire et arrêter de dire « Ouais, mais lui, il faut le laisser tranquille parce qu'il est bon, il fait ses matchs. » « Ouais, mais mettez de la concurrence, on est un grand club, on est censé être un grand club. » Là, pour le moment, les gars, ça ne présage rien de bon. Là, quand j'ai entendu hier la nouvelle Zidane Wenger, moi je trouve ça très bien. Déjà, Zidane en tant qu'entraîneur, je vais revenir dessus vite fait. Zidane, déjà les gars, Zidane en tant qu'entraîneur, c'est trois ligues des champions, on ne va pas se le cacher, c'est un très très bon entraîneur. C'est un entraîneur français, vu que pour l'image du Qatar en France, c'est aussi très important. Zidane, c'est un joueur emblématique de l'équipe de France, c'est un joueur qui est aimé de tous. Voilà, ça a été un excellent joueur, un excellent entraîneur qui est respecté. Quand Zidane te parle, tu écoutes, tu n'es pas là à dire « Ouais, mais toi, tu as fait quoi ? » Non, 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 Zidane, c'est… Voilà, tu as compris, c'est champion du monde, champion d'Europe. Il a tout gagné en tant qu'entraîneur, il a tout gagné. Donc, Zidane attira le respect. Maintenant, Arsene Wenger, moi, je suis content, Arsene Wenger, s'il est manager. Tu vois, c'est un peu comme en Angleterre, sauf qu'Arsene Wenger en Angleterre, à Arsenal plutôt, ça fait 21 ans qu'il était là-bas. 21 ans, on se rend compte, 21 ans de carrière dans un seul club, à Arsenal. Bravo, franchement, bravo. Mais en termes de résultats en tant qu'entraîneur, moi, je n'étais pas pour Arsene Wenger entraîneur. À chaque fois qu'Arsene Wenger, on l'entendait venir au club, les rumeurs à chaque fois, c'était en tant qu'entraîneur. Moi, en tant qu'entraîneur, je n'étais pas forcément fan parce que Wenger, il faut savoir qu'Arsene Wenger, il arrivait à tenir ton club à flot. C'est-à-dire qu'au niveau financier, au niveau marketing, au niveau de stabilité, il était là parfait. Mais au niveau des résultats, Arsene Wenger en tant qu'entraîneur, je pense qu'Arsene Wenger, dans n'importe quel autre club, il se serait fait virer par manque de résultats. Oui, parce qu'en 21 ans, il n'a pas gagné des mondes et merveilles de titres. Non, mais il faut se le dire. Par contre, en tant que manager, je pense que c'est l'homme idéal au Paris Saint-Germain. Il t'apporterait une stabilité, forcément, avec en plus une entente à Exidan. Parce que tu sais très bien qu'il y a certains directeurs sportifs, on ne va pas se le cacher, entre Leonardo et Pochettino, je ne sais pas c'est quoi leur relation. Mais quand tu vas chercher des joueurs, est-ce qu'il a été contacté d'abord Pochettino pour dire est-ce que tu préfères lui, est-ce que tu préfères lui ? On l'a vu avec un moment donné, il me semble Tourelle. Tourelle ne voulait pas d'Icardi. Tu vois ce que je veux dire ? Tourelle ne voulait pas d'Icardi. Pourtant, Leonardo a insisté pour acheter Icardi, par exemple. Il y a plein de choses comme ça, en fait, que moi, je trouve qu'Arsène Wenger et Zidane, je pense qu'à chaque fois, les mecs, ils seront complémentaires. C'est-à-dire que Zidane parlera à Arsène Wenger par rapport au recrut potentiel, pour le bien de l'équipe. Et donc, Wenger verra en fonction des choix de Zidane. C'est ce qui nous manque au Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a une cassure tout le temps entre le directeur sportif et l'entraîneur. Et ça, ça ne va pas. Tout à l'heure, je disais que Leonardo, par rapport à Tourelle et Icardi, je ne sais même plus si Icardi, c'était sous Tourelle ou sous Pochettino. Je ne me rappelle même plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois au Paris Saint-Germain, le directeur sportif et l'entraîneur, ça ne colle pas. Il y a toujours des dysfonctionnements, toujours des « vas-y, je te ramène lui, mais en échange, je te prends lui ». Tu vois ce que je veux dire ? C'est « vas-y, je te fais un peu plaisir, mais en même temps, il faut que tu acceptes certains joueurs. » Et après, il faut que tu l'intègres dans l'équipe. Là, il faut de la cohérence. En fait, il faut de la cohérence et une vraie structure au Paris Saint-Germain. Et si tu ramènes Zidane et Wenger au Paris Saint-Germain et que le club devient structuré... Non, parce que j'ai l'impression que... Là, je sais ce que vous allez dire dans ma façon de parler. C'est à t'entendre, on dirait que le Paris Saint-Germain, c'est le bordel. Mais oui, mais oui. Je le dis honnêtement. On a des résultats, mais ça n'empêche que ça reste le bordel. Alors, dans d'autres clubs aussi, c'est le bordel. Au Paris Saint-Germain, c'est vraiment un foutoir dans les dirigeants où ça se tire dans les pattes. Il faudrait vraiment... Les mecs, ils travaillent main dans la main. Et ce n'est pas genre une façon juste de parler. Il faut vraiment que ça se fasse comme ça. Et je pense que ce duo-là, pour moi... Alors, peut-être que ça me met à rêver. Peut-être que c'est juste une rumeur et qu'on va terminer encore une fois la saison avec Pochettino et Leonardo. Mais moi, je valide à 1000%. Dites-moi si vous validez. Mais combien de temps ça fait, la vidéo ? 6 minutes. Ça va être rapide, les gars. Ça va être rapide parce que ce soir, je vous rappelle quand même qu'il y a le débrief. Oui, le débrief de Paris Saint-Germain-Bruge. Le match de l'année. Non, mais à un moment donné, le match de Paris Saint-Germain-Bruge, les gars, on va mettre 2. Il y aura le débrief, mais le match sans enjeu. Voilà, Paris Saint-Germain gagne, perd, défaite. Enfin, victoire, match nul ou défaite. De toute façon, les gars, on ne va pas se le cacher, on restera deuxième. Donc, le match sans enjeu, mais ça fera peut-être du bien de voir des nouvelles choses. Peut-être que Pochettino va tenter des nouvelles choses vu que le match, il est sans enjeu. Mais peut-être même sans enjeu, il n'arrivera pas. Mais on verra. Certes, on n'est pas là pour parler du match. On en parlera ce soir. Donc, je compte sur vous pour ça. Si vous avez aimé ce contenu aujourd'hui, les gars, malgré que je suis debout, malgré que c'est un peu bizarre en ce moment avec mes baguettes, etc., n'oublie pas de lâcher ton petit like. Si tu as aimé, bien évidemment, et que tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est Hispana, où on parle de l'actualité, des briefs, etc. N'oublie pas de t'abonner. Je te remercie beaucoup de m'avoir suivi pour ce petit sujet d'actualité, mais qui est très, très, à mon goût, très important, parce que franchement, encore une fois, je suis vraiment hypé à l'idée de ces deux bonhommes-là au Paris Saint-Germain. Je vous laisse. À très, très vite. À ce soir. Ciao. – Sous-titrage FR 2021